Hey, coucou les filles, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo Donc ça sera pour vous faire un petit tuto filmo Donc voilà, je vais vous parler un tout petit peu de ma rentrée Donc c'est bien passé ma rentrée, même si je ne suis pas avec mes meilleurs amis Enfin voilà, c'est grave, mais voilà, je vais quand même en sortir C'est que pendant les cours Enfin voilà, j'ai demandé, je ne peux pas changer de classe Enfin ma mère va appeler pour voir si je peux quand même changer de classe Mais je pense que c'est mort Donc voilà, on va faire un petit tuto filmo Donc c'est sur le biscuit BN Donc moi j'ai les moules, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des moules Mais c'est plus facile quand même Donc voilà, ceci est de la pâte silicone Donc c'est hyper hyper bien comme pâte Elle est vraiment super Donc vous mélangez du blanc et du bleu Et voilà, par égal, et ça vous fait la couleur comme ça Et ensuite vous prenez votre objet à mouler Et puis voilà, vous laissez sécher 5 minutes Donc ça, vous allez avoir besoin de la fimo Champagne, en classique normalement, numéro 02 De chocolat numéro 75 En soft Des moules D'une lame ou d'un scalpel D'un pinceau, donc touffu Et deux pastels secs Donc moi j'ai utilisé la couleur ocre Donc c'est celle-ci Je vais vous la sortir comme ça, enfin je sortirai Donc c'est celle-ci que j'utiliserai Donc elle est vraiment très très bien Vraiment un biscuit Voilà Donc on va commencer tout de suite Alors moi j'ai déjà fait des gels de derrière Donc pas la peine, enfin voilà j'ai déjà fait car on a la vidéo à couper Donc je vais faire maintenant le devant Donc avec le petit bonhomme qui sourit Donc je vais prendre de la pâte Et la pâte silicone s'achète dans des magasins de loisirs créatifs Ou s'il n'y en a pas C'est à À Créafirme À Comment ça s'appelle À Cultura Il y en a À Pimpomperle je crois Euh Voilà, enfin il y a plein de Plein d'endroits où pour trouver De la pâte silicone Donc déjà, enfin c'est compliqué Parce qu'avec les petits sourires et tout ça C'est très compliqué Donc Faut que je refasse Je vais aplatir un peu peut-être la pâte avant Ce sera plus facile Donc voilà ce que ça fait Donc comme vous voyez On voit de la marque des yeux et tout ça Donc on va le démouler Donc voilà ce que ça vous fait normalement Moi j'adore le résultat Ça fait vraiment beau C'est la première fois que je fais ça Ensuite vous allez prendre votre lame ou votre scalpel Enfin c'est plus efficace la scalpel Et vous allez Vous voyez comme ça ne fait pas des trous Vous allez Enlever le truc qui est dedans Donc il faut l'enlever Par contre ma lame s'en va Donc je ne sais pas si elle fait pareil Ça fait pas mal de temps que je l'ai C'est trop chiant On va mettre le truc Et là Et là Donc je vais mettre le truc Et là Et là Donc là Et là Et là donc voilà j'ai j'ai fait les trous donc voilà ce que ça fait et comme il y a des petits excréments je vais prendre avec soit un cure-dent soit un doutin tool soit derrière un pinceau fin moi il faut que j'en trouve un par contre un pinceau fin car je n'ai pas de doutin tool voilà vous pouvez prendre ça là le truc d'un stylo un stylo, je vais essayer moi je n'ai jamais fait non ça c'est trop gros je vais prendre avec le dos on va prendre la film au chocolat donc on laisse ça pour le moment sur le côté donc je ne sais même plus où est l'un à cela donc je mets ça sur le côté avec l'autre et aussi vous voyez vous aurez besoin d'une brosse à dents si ce n'est pas texturé déjà vous texturez ah oui il faut les colorer donc en fait on va passer directement à colorer car sinon on n'est pas rendu donc là il faut que je décale la caméra que je la bouge voilà on va mettre ça voilà non non c'est bon bon je ne sais pas si c'est qui alors je vais prendre ma pastel et je vais la gratter tout au dessus donc il faut bien bien gratter pour bien que ça colore bien donc désolé vous c'est en train de détourer c'est ma mère qui est par là avec ma tente voilà ce que ça fait voilà alors vous allez prendre votre pinceau touffu et vous allez tout colorer j'arrive et je vais décrire on est temps moi en causant Montreix j'ai donc voilà ce que ça fait donc je ne sais pas trop comment vous montrer donc je vous montrerai après je finis de colorer et puis on se retrouve tout de suite donc voilà donc j'ai fini donc voilà ce que ça donne donc ça fait vraiment plus joli voilà regardez la couleur que ça passe donc ça fait vraiment plus jaune donc maintenant on va passer je vais me laver les mains parce qu'elles sont un peu saines avec la pastel après je vais prendre le chocolat vous lavez les mains entre deux enfin entre deux couleurs donc ensuite je vais prendre du chocolat qui n'est même séparé je vais prendre cette couleur voilà on prend la couleur donc dans ma lame donc je prends un bout voilà n'hésitez pas à prendre les gros bouts c'est pas grave vous voyez des boules comme ça c'est bon donc je fais une boule donc vous regardez c'est bien proportionnel donc vous voyez ce que ça fait moi donc c'est très bien et ensuite vous allez prendre n'importe pièce ou pas non je ne vais pas prendre n'importe pièce un rouleau ou ce sera ou vous étalez au doigt comme vous voudrez moi je vais étaler au rouleau ça ira plus vite donc moi je pense que ça va aller voilà je sais c'est pas très rond donc je vais te lire désolé si je ne pouvais pas vous mettre là là en pleine vue ici c'est que j'ai pris ma perche à selfie car c'est vraiment galère à faire tenir mon portable alors je ne filme pas avec une caméra je filme avec mon portable j'hésite à m'acheter une caméra ce sera peut-être mieux pour vous mais voilà pour le moment j'ai pas trop les sous donc voilà ce que ça fait donc c'est pas rond rond mais dans les biscuits c'est jamais très rond donc ensuite vous mettez ça dans votre biscuit donc voilà vous mettez par-dessus l'autre enfin vous mettez l'autre par-dessus et normalement ça vous fait ça voilà comme vous voyez normalement vous savez ça sort un peu le chocolat donc je vais mettre du chocolat là dans les trous ou vous pouvez faire comme ça ou soit vous vous faisiez cuire et ensuite vous mettez du coulis donc moi je ne sais pas encore je vais peut-être faire mettre dans les trous ce sera plus facile donc je vais prendre encore du chocolat je reprends moi je reprends ça je fais une petite boule et je vais prendre des petits bouts pour les mettre dans les yeux on voit ce que ça fait donc ça fait mieux ça fait plus vrai elles sont vraiment chiant de ces voitures car c'est très très chiant j'en ai marre on voit ce que ça fait donc ces yeux sont mieux enfin sont bien et ensuite il ne reste plus que la bouche donc vous prenez un morceau pareil donc je prends ça un peu plus gros morceau quand même voilà je prends ça vous appuyez un peu sur les bords pour bien faire la forme de la bouche donc la bouche est comme ceci voilà donc peut-être un peu plus grosse quand même il faut que j'en mette car je n'en ai pas pris assez voilà ce que ça fait donc il n'est pas parfait c'est la première fois que je suis en BN enfin oui en BN donc voilà ce que ça fait donc je l'approche comme vous voyez il y a des endroits qui ne sont pas bien fait mais c'est pas grave c'est mon premier BN je suis quand même satisfaite de moi enfin voilà donc sur ce je vous quitte voilà donc allez cette vidéo est terminée voilà la vidéo est terminée donc je vous retrouve alors vendredi oui vendredi pour un tuto ou je ne sais pas encore ce que je vais faire comme aujourd'hui donc voilà je pense que c'est bon voilà ce petit biscuit donc vous pouvez le retexturer avec vos brosses à dents avec une brosse à dents on va voir de la tienne pas la vôtre donc voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine bisous les filles abonnez-vous